L'insécurité routière au Maroc, ce sont des chiffres. 4000 morts par an, ce qui représente une dizaine de morts par jour. Face à ce fléau, certains constructeurs apportent des initiatives, à l'image de Ford qui organise depuis 3 jours, sur le campus de l'université Hassan II, les Ford Driving Skills for Life. Programme de formation lancé en 2003 par le constructeur américain Ford pour apprendre les bons gestes de conduite, les Driving Skills for Life faisaient leur première incursion en Afrique du Nord la semaine dernière et avaient choisi le Maroc pour lancer leur session inaugurale. En 15 ans, 1 million de nouveaux conducteurs ont été formés gratuitement par Ford pour un investissement de 50 millions de dollars. L'objectif reste de sensibiliser les jeunes conducteurs aux risques liés à la conduite automobile, comme nous l'explique Ashraf El Boustani, directeur général de Ford Afrique du Nord. On est vraiment fiers aujourd'hui de le faire pour la première fois dans la région et au Maroc. L'objectif c'est de toucher plus de 300 personnes, essentiellement jeunes étudiants. L'impact c'est vraiment changer la perception chez les jeunes et marquer l'importance de la sécurité pendant la conduite. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la pérennité, dans la durée. 3 jours durant, près de 400 participants ont pu, sur le parvis de l'école normale, acquérir de l'expérience dans 4 domaines liés à la conduite. Reconnaissance des dangers, maîtrise du véhicule, gestion de la vitesse et gestion de l'espace, sans oublier leur confiance derrière le volant. Si l'insécurité routière au Maroc est une réalité, certaines causes ont été détectées par les formateurs, notamment liés à l'incivisme. Il y a un manque de civisme et d'éducation, d'éducatif à vraiment travailler, parce qu'il y a un manque de respect et de knowledge de la côte de la route. Ça, ça explique et ça fait voir les réflexes d'une personne quand elle est sous médicament. On va aller sous médicament et comment son réflexe change et devient beaucoup plus lent et non contrôlable. Pour Ford, la sécurité routière est un pilier essentiel de sa responsabilité sociétale, d'où la création du programme Driving Skills for Life. Une initiative pertinente qui, malheureusement, a pris tout son sens quand on sait que, durant les trois jours où s'est déroulée cette première session, deux étudiants ont été fauchés par une voiture devant l'école, causant un émoi parmi la famille et studentine. A très vite sur Rondaleau.com